La Ligue des Nakamas On va faire une live réaction Au premier trailer de Morbius Le temps t'attendu Morbius Alors le trailer sur le fameux vampire Le fameux vampire De la rogue galerie de Spidey Ouais c'est ça, le célèbre vampire C'est ça Donc j'ai presque Faut dire le plus célèbre des vampires J'étais à deux doigts de le dire C'est pas vrai, surtout Blade Ouais mais ça se tape Même parce que Blade c'est un demi-vampire C'est vrai que Blade c'est un métis C'est pas pareil C'est vrai Donc bon que dire Avant qu'on se lance Bon c'est bon Si vous connaissez la chaîne, vous connaissez les boys Tout le monde sait Voilà On a parlé encore deux jours là Bon voilà Voilà bon On a Qu'on a du mal avec cette Ce pseudo-univers Qu'ils veulent nous balancer Oui Surtout J'ai vu les dernières news J'ai vu les dernières news Oui mais pas On me balance la vidéo Balance la vidéo Parce qu'il se passe des trucs à la fin aussi De ce que je sais Donc voilà Allez, on va se lancer Go Et il y a qu'à de vous Il y a qu'à de vous Qu'est-ce qui Beethoven derrière ? Mais aux armées Je m'en rappelle même plus c'est qui Je veux dire qu'on vous a faller Au moins que vous avez Mais aux armées Ça serait une curation De ce qui vous coûte J'ai pu ça va ouais c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça sans plus de douleur ... ... ... ... ... ... ... ... ... jusqu'à la remédie... est pire que la maladie. Michael Morby. C'est à dire que c'est un bon truc, hein? Qu'est-ce qu'il y a, doc? C'est le 5 couilles, t'en plus. C'est mon anniversaire. Et ça fait deux... Attends, ça fait deux fois. Entre Swix, Esquad et Morbus. Il y avait pas eu un autre film l'année dernière qui était sorti pour ton anniversaire? Je sais plus. C'était fan de Fourstick. Oh, t'es gâté, toi. Oh, dis donc, ils gâtent pour mon anniversaire. Ouais, à chaque fois, c'est mon anniversaire. En plus, c'est des trailers. Toi, c'est des films, carrément. Que des films de merde. Ah merde, tu l'as pas vu. Je sais pas, je vais te faire arrêter d'être bêtisant, tu vois. Mais bon... C'est déjà arrivé deux fois, hein? J'ai aimé 203, on verra. Bon, j'ai envie de commencer par dire désolé par mon manque de réaction. Bah disons que j'étais un peu concentré dans le trailer. Je regardais un peu ce qu'il se passait. Ouais. Parce que je me suis dit, si les gens sont autant hypés, il y a une raison. Autant hypés, autant hypés. Enfin, oui, c'est vrai, pas tout le monde. J'exagère, j'exagère. Mais j'exagère, non, mais c'est vrai, j'exagère. Mais il y a des gens qui sont hypés. J'ai vu quand même dans les réactions qu'il y avait des gens qui étaient enthousiastes par rapport à la sortie du film et tout. Donc je me suis dit, il doit y avoir des trucs, machin. Je savais très bien pourquoi les gens étaient hypés. Et puis j'ai vu des images quand même, Easter Egg, machin, compagnie. Par contre, quel Easter Egg ? Bref, on y vient. Donc je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il va y avoir là-dedans. Maintenant, j'ai vu le trailer. Maintenant, tu peux parler. D'ailleurs, c'est un teaser trailer, il me semble. Ouais, c'est un trailer, ça importe. Ils arrêtent leur connerie. Ouais. Parce que j'en pense honnêtement, c'est que... Je ne l'ai pas trouvé nul, le trailer. Je m'en tirerais que je disais que je l'ai trouvé nul. Tu sais, je l'ai trouvé quelconque. C'est exactement ce que tu attends. Voilà. C'est un film... Oui, sur un film de vampire. Par exemple, j'ai trouvé le trailer 1, ce trailer-là, moins ridicule que le premier trailer de Venom. Ou même le trailer de Venom, au général. Le premier trailer de Venom, c'était plus un teaser trailer, et puis on avait juste l'avant où ils étaient en... Tu vois... Non, non, ça, c'était le deuxième trailer. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit même les trailers en général. Et puis à la fin, ils se transformaient, et puis je disais au fait... Oui, un Venom. En fait, comme ça... Ça me faisait rire à l'autre coup. Même rien que d'y penser, ça me fait rire. Oui, et puis France, c'était dans le troisième où on parlait de pancréas... Et oui... Et... D'accord. Tu vois... Là, je dirais que j'ai quand même préféré le trailer de Morbius. Mais... Indifférent. Le seul truc que j'ai apprécié du trailer, c'est la musique. Ouais... Ça me fait un peu le même effet que le premier trailer de Black Widow. Bon, non, encore pire. C'est encore plus Joseph. Non mais... Dans le sens où... Oui, ça montre des trucs auxquels tu t'attendais, quoi. Ouais, ça te surprend pas, quoi. C'est... Bon... Enfin, après, la seule surprise, c'est quand même la fin, avec le caméo de Michael Keaton. Qui a fait poser des questions. Non mais, bref. Alors, ça parlons... Bon, par contre, je commence déjà par le petit easter egg que j'avais vu avant la sortie du trailer. L'easter egg du Spider-Man... C'est l'enfumage. Non mais l'enfumage de... Non mais déjà, je ne comprends pas cet historique. C'est... Moi, je le comprends pas. Non, 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 non. Je le comprends pas. C'est... L'écran de chargement du jeu PS4, avec le skin du costume de Sam Raimi. Egg marqué dessus meurtreur. Avec en... Bah, maintenant que c'est dans cet univers. Une référence à... A Spider-Man de Tom Holland, normalement. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi ? Pourquoi ? Justement, si tu veux prendre un truc de Tom Holland... Si tu veux, tu prends l'écran de chargement. Tu mets le costume de Far From Home. Moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Pour faire quoi ? Un pseudo Spider-Verse, comme les gens disent. Non, même pas. C'est que je pense, en fait, que... 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 Que Tom Holland, il sera pas dedans. Du tout. Parce que sinon, ils auraient pas pris cette image-là. Si vraiment, tu peux... Mais c'est même pas une image de quoi que ce soit ! Si tu peux... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais attends, attends, attends. Laisse-moi venir. C'est que je pense, en fait, que... Ils font ça, parce qu'ils savaient très bien. Ils ont... Je veux dire, quand... Tu sais très bien quelle image tu vas prévoir pour ton trailer et tout ça. Donc, pour moi, ils ont fait ça pour exciter les foules. Ils savent très bien. C'est un easter egg. C'est un easter egg. Mais pour moi, il n'a aucun sens, l'easter egg. Non, mais il n'y a pas à avoir un sens. Ben... Regarde, ils ont fait ça. Les gens parlent de quoi ? Ben... Ils parlent du fait que c'est chelou, comme truc. Non. Les gens parlent surtout... Tu vois plein de gens qui sont là. Ah, donc ça y est, Morbius fait partie du MCU, machin... Ah, grâce à cet easter egg, là, non, non, non. Justement, c'est... Et Michael Keaton aussi. Non, non, non. Michael Keaton surtout. Mais l'easter egg avant, ils se sont dit, attends, c'est quoi cette merde ? Parce qu'il y a trois trucs différents dans ton easter egg, là. Non, mais d'accord. Mais n'empêche... Mais n'empêche qu'ils ont créé du... Tu sais, ils ont créé du débat. Ouais, mais je t'aurais pu faire ça... En plus, avec le gros murderer dessus, pour que tout le monde se dise... Ah, attends, alors donc, machin, et tout... C'est ça ! Mais t'aurais pu faire ça plus simplement, je sais pas. Mais pourquoi tu utilises le costume de Samarimi ? Pourquoi tu utilises une image du jeu ? Mais parce que... Non, c'est... Déjà, le skin du costume de Samarimi... Ils savent très bien qu'il y a plein de gens qui sont Samarimi, machin... Mais pourquoi tu utilises... Le Spider-Man de Dobby, machin... Donc ils font ça, c'est voilà ! Ils ont du ce qu'ils voulaient ou pas ? Les gens en ont parlé, c'est voilà, très bien. Encore, j'aurais dit... C'est encore plus... C'est encore plus con... Si c'est juste ça. Et maintenant que tu mets Michael Keaton à la fin, monsieur le vautour... Là, maintenant, je me pose des questions. C'est pour ça, maintenant, je te dis... Pourquoi tu t'es fait chier à faire ça ? Mais carrément, une image du jeu Spider-Man PS4 avec le skin de Far From Home ou... Homecoming ! Non, mais parce que moi, je suis persuadé qu'il sera pas dedans, Tom Holland ! Mais même... Je suis sûr qu'il sera pas dedans ! Mais bon, bref... Mais si, parce que tu fais parler ! Tu fais parler ! Bah oui ! Non mais même s'il est pas dedans, c'est prévu qu'il fasse partie de l'univers, dans tous les cas. Puisque maintenant... Peut-être pas pour l'instant ! Puisque maintenant, c'est dans le MCU ! Maintenant que c'est confirmé, c'est dans le MCU, cette merde ! Ah bon ? Bah oui, Michael Keaton en vautour ! Qui a dit que c'est le vautour ? Je sais pas ! J'ai la même tenue que dans sa prison ! J'en sais rien ! Arrête de faire... Mec, arrête de nier l'évidence ! J'en sais rien ! Arrête de nier l'évidence ! Moi, on en est à un point où... Honnêtement, j'en sais rien ! Non, non, non ! J'en sais rien ! M. 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 d'univers parallèles ou un truc comme ça c'est une possibilité parce que tu sais je commence à y croire le truc du Tom Holland il va sortir du MCU je commence à y croire pour moi ça ne s'est confirmé à partir de là parce qu'ils ne vont pas rester 3-4 films à faire des trucs avec Tom Holland pour arriver moi je pense vraiment que il va y avoir comme c'est prévu, deux apparitions encore de Tom Holland dans le MCU et après ça va être terminé non mais c'est sûr maintenant je le vois comme ça mais du coup c'est ça je me dis il va falloir préparer la sortie du personnage mais si tu veux préparer la sortie c'est vrai que l'option qui se profile pour Sony ce serait comme ils font continuer à préparer leur univers et puis à un moment donné je ne sais pas faire sortir Tom Holland du MCU d'une façon de toute façon il va sortir c'est sûr qu'ils sortent de l'univers MCU qu'on connait pour arriver dans le Sony de l'univers et puis tu retrouves entre guillemets le même cast c'est juste les doppelgangers voilà puis donc ça pose pas de problème en quelque sorte voilà c'est les mêmes personnages on va voir combien de temps ça va durer ce truc là de quoi ? combien de temps il sera hors du MCU ah bah pour moi une fois qu'il sort il sort non mais évidemment il reviendra pas une fois qu'il sort pour moi c'est genre il a ses deux films encore à faire avec le MCU et je pense que Tom Holland il va pas signer pour 3-4 films dans cet univers j'en sais rien non moi je le sens comme ça je le sens comme ça il est certes content d'être Spider-Man mais bon il a signé pour les Spider-Man du MCU là il va dire bon vas-y si vous voulez il fait un film oui enfin il reste Spider-Man et puis faut pas faut pas nier non plus il en est pas non plus un point dans sa carrière où il a 36 non 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 36 studios qui lui proposent 36 enfin tu vois ce que je veux dire il a pas de grosse franchise son actif à part Spider-Man voilà mais il peut toujours en avoir oui peut-être d'ici là peut-être mais pour l'instant on n'en est pas là tu vois ce que je veux dire ça m'étonnerait qu'à l'heure actuelle il puisse se permettre de lâcher Spidey comme ça à voir surtout pour des raisons comme celle-ci ah bon mais euh ouais enfin en tout cas on en a un point je repense au trailer j'ai l'impression qu'il en fait c'est exactement ce qu'il aurait acquis enfin c'est exactement ça correspond plus à l'univers Amazing Spider-Man qu'à celui de celui de Tom Holland tu vois ça fait beaucoup penser au trailer de The Amazing Spider-Man voilà que ce soit Venom et Morbius là les deux ils auraient été parfaits avec celui d'Andro Garfield parce que là non c'est vrai de toute façon de base ils ont ça dans les cartons depuis le temps ils ont ça dans les cartons depuis l'Andro Garfield là en gros il faut se dire que c'est deux projets qui sortent en retard qui ressortent avec quoi ? qui sortent avec peut-être cinq ans de retard tu vois en plus six oui ouais six ans allez mais c'est tout c'est juste ça peut-être je ne sais plus quand est sorti le deuxième Mais si oui mais bon oui mais bon après ils avaient prévu ça ils l'avaient prévu avant Amazing Spider-Man de toute façon ils étaient là en mode voilà donc bon donc voilà c'est ouais bah là le trailer de Marbius je ne l'ai pas trouvé mauvais je mentirais si je disais que je l'ai trouvé mauvais mais je l'ai trouvé normal quoi c'est le trailer je l'aurai trouvé claqué je l'aurai dit mais c'est juste que là il ne fait rien il me fait me poser des questions c'est tout voilà c'est-à-dire que je me dis oui bon bah du coup Michael Keaton c'est comment ? voilà c'est quoi le délia ? c'est vrai que je m'interroge du coup parce que forcément de toute façon c'est le but c'est bien pour Zagel Lombila tu vois voilà le poster de Spider-Man je suis sûr certain que c'est ni plus ni moins de l'easter egg c'est un easter egg de l'easter egg pour exciter les foules c'est un easter egg et puis dans leur optique ils ont réussi ce qu'ils voulaient et bah voilà voilà bon pour l'instant on n'est pas dans des trailers des fous tu as dit Taper of Prey que c'était vraiment oh bah non bah de toute façon là cette année pour moi c'est une année aux F t'as Morbius voilà Black Widow ok c'est pas nul voilà déjà on va le voir on va voir le trailer 2 ouais trailer 2 first look ouais first look on va voir bon j'espère que c'est mieux t'as ce que dire mais en tout cas le premier c'est vrai que c'était enfin bref mais tous les tous les bandes annonces qu'on a vues qui sortent pour l'instant c'est clairement une année de transition à tous les niveaux parce que je ne connais absolument rien à foutre de tous les films qui sortent cette année donc il n'y a aucune date mais tous MCU DC Sony version bah les Yoku bah c'est vrai que moi personnellement là le film sur lequel je compte un peu c'est Eternals dans le sens où je ne sais pas à quoi m'attendre et que j'attends d'être convaincu je l'attends sur l'attente ouais parce qu'on ne connait pas tu vois ce que je veux dire c'est comme qui dirait c'est vrai que c'est comme qui dirait à l'époque les cardiaires de la galaxie tu vois là si tu veux on a besoin d'être convaincu c'est pour ça j'attends de voir ce qu'ils vont me proposer pour dire peut-être que machin et tout alors que les autres là c'est vraiment avant même de voir les trailers ça reste de marbre et même après les avoir vus c'est pas plus d'excitation que ça enfin bon voilà vous savez ce qu'on en pense dites nous ce que vous avez pensé du trailer et nous on va enchaîner sur Black Widow le first look c'est ça voilà tchuss